Chers frères et sœurs, précédemment, nous avons médité sur cette expérience de carême comme une expérience illuminée par l'écoute de la parole. Et dans l'introduction, nous avions souligné les trois exercices qui sont demandés pendant le carême, la prière, le jeûne et le partage. Et maintenant, nous pourrions nous demander comment les deux se rencontrent-ils dans l'expérience de carême. Les deux se rencontrent dans la mesure où l'écoute de la parole nous montre que ces exercices qui nous sont demandés ne sont pas détachés de la relation avec Dieu. C'est en étant enracinés dans cette relation avec Dieu en Jésus-Christ que nous découvrons que ce ne sont pas des exercices de prière, mais une attitude de prière, comme celle du Christ toujours devant le Père, et une attitude de jeûne, une mort à nous-mêmes progressive pour laisser la filiation ou l'attitude filiale du Christ grandir en nous. Et le Christ nous montre ses frères et sœurs humains auxquels il est lié et il a voulu être lié d'auprès de la gloire du Père, ce qui nous fera faire des exercices, poser des actes envers nos frères et sœurs en Christ dans le partage, un partage qui n'est pas en regarder quelqu'un qui est dans le besoin matériel, moral, spirituel, de haut, mais aller vers lui comme vers un visage du Christ, quelquefois défiguré par le péché du monde, par le manque de l'être infini. Donc c'est au fur et à mesure que nous écoutons la parole, que nous découvrons que ces trois attitudes qui nous sont demandées pendant le carême, l'attitude de prière qui est en être devant Dieu, exister devant Dieu, ne jamais exister sans Dieu, ne jamais mettre Dieu entre parenthèses, qui s'appelle prière, cette attitude de mort à nous, à ce qui nous ferait plaisir, à ce qui nous enfermerait dans notre égoïsme, mais nous donner chaque jour pour Dieu et pour les autres que nous apprenons du Christ, l'attitude de laquelle provient le jeûne et la mortification, et cette attitude de voir les autres comme des frères et sœurs du Christ, qui nous fait entrevoir une charité, mais une charité qui provient de la même charité de Dieu, envers ses fils et ses filles, frères et sœurs de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501